Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h si vous nous rejoignez sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. C'est sur instruction du chef de l'État que le Premier ministre a présidé hier tard dans la soirée une importante réunion du Conseil des Sécurités à laquelle l'ont pris part quelques membres du gouvernement, le chef d'État-major général de Fardessé, des officiers militaires, des policiers, ainsi que les responsables de services des renseignements. Patti Tondwango nous en dit plus. Rien, alors rien ne doit manquer au Fardessé aligné sur les fronts pour combattre les agresseurs dans l'Est et la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé a un regard vigilant à ces sujets. Sur l'instruction du chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, le chef du gouvernement a présidé une réunion de sécurité pour les suivis des opérations sur le terrain. Sur l'instruction du commandant suprême, le chef de l'État, le Premier ministre a tenu cette réunion des sécurités, une réunion qui sera dorénavant régulière pour faire le suivi quotidien de tous les aspects opérationnels. Vous savez que nous sommes engagés dans une guerre injuste à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous encourageons d'autres à faire comme cela pour nous assurer que nous nous mettons tous en ordre de bataille pour la défense de la patrie. L'évaluation de la situation humanitaire fut guérée également à l'ordre du jour de cette rencontre. On a eu l'occasion d'aborder évidemment la situation humanitaire principalement sur place, parce que le collègue des affaires humanitaires se trouve, mais aussi la situation opérationnelle de manière générale. après les briefings qui ont été faits par les chefs d'État-major générale. Nous avons noté avec satisfaction que beaucoup de jeunes ont répondu à l'appel à la mobilisation du président de la République pour défendre l'intégrité territoriale. Mais vous savez que faire des opérations, cela suppose aussi des questions liées notamment à la prise en charge et tout le reste. C'est ce qui justifie la participation à cette réunion des ministres de budget et finances, parce que nous voulons nous assurer que tout est mis à la disposition de ceux qui doivent défendre la patrie et pour que nous puissions sortir victorieux de cette guerre injuste qui nous a été imposée. Des réunions de ce genre se tiendront régulièrement aussi longtemps que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo sera menacée. La réponse des jeunes à l'appel à la mobilisation lancée par les chefs de l'État a été saluée par les participants à cette réunion de sécurité, a conclu le ministre des médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyère. Il séjourna Goma en mission humanitaire. Le ministre des Affaires Sociales, Modeste Moutinga Moutichai, a évalué avec le partenaire les urgences pour assister les déplacés de l'agression du M du Rwanda via le M23. Reportage. La catastrophe humanitaire causée par la guerre qu'émène l'armée rwandaise dans les territoires de Routourou et Niragongo a été évaluée au cours d'une réunion co-présidente ce mercredi 16 novembre 2022 au gouvernement Adinokivu par le ministre national en charge des affaires humanitaires, Modeste Moutinga et le gouverneur Konstantin Makongba. Selon le ministre Modeste Moutinga, il a été décidé avec les acteurs humanitaires de s'évertuer à apporter de l'assistance aux déplacés et sinistrés le plus tôt possible. Leur installation dans des conditions acceptables a aussi été évoquée. Nous avons essayé d'examiner en ce moment la situation des sinistrés et des déplacés qui viennent en nombre sur la ville de Goma. Nous avons tiré les conclusions qu'il faudrait pour leur apporter assistance le plus rapidement possible, pour les installer d'une manière acceptable et qui répondent aux conditions d'hébergement, d'alimentation et surtout aux conditions de protection et de sécurité. Pour leur part, les acteurs humanitaires affirment accentuer les plaidoyers afin de répondre efficacement aux besoins des déplacés. Le Conseil des suivis de l'accord et du processus électoral se range derrière le chef de l'État et lance un appel à la cohésion nationale. C'est-ci pour mettre fin à la guerre menée par le Rwanda contre la RDC à l'est du pays. C'est ce qui ressort de la session extraordinaire de deux jours organisée et présidée par le numéro 1 de cette institution. Regardez. Sensa est préoccupée par l'agression perpétrée contre la RDC par les États voisins derrière les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo et les conflits intercommunautaires dans les provinces de Maïdombé, du Congo central et de l'Itourie. C'est avec regret que le Sensa assiste à l'effritement de la cohésion nationale en lieu et place de la conjugaison des énergies et de la mobilisation de toutes les composantes sociopolitiques autour des FRDC. Pour le Sensa, la défense de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire est l'objectif qui, par le ciment de la cohésion nationale, doit mobiliser toutes les forces vives pour mettre hors d'état de nuire les agresseurs de la RDC. Le Conseil national de suivi de l'accord en appelle au sentiment national et patriotique de chaque Congolais qui doit transcender toutes les divergences et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Le Sensa saisit l'opportunité pour suggérer au chef de l'État, symbole de l'unité nationale, d'entreprendre des consultations avec les personnalités politiques, leaders politiques et d'opinion dans le seul but de la consolidation de l'unité et de la cohésion nationale. Dans cette optique, le Sensa compte prendre l'encre dans les tout prochains jours avec les forces politiques et sociales pour les ramener autour des valeurs sacrées de la République. L'appel à la mobilisation du chef de l'État continue à réveiller la population au Kassaï-Oriental dans les territoires de l'Oupatapata. Les députés nationales Eric Ngalula ont été accompagnés par une foule jusqu'à la maison du territoire où un mémo a été remis à l'administrateur. L'appel à la mobilisation générale lancée par les chefs de l'État, Philippe Tshisekedi, pour mettre fin à l'agression rwandaise, aïe et ne confavorable dans les territoires de l'Oupatapata, au Kassaï-Oriental. Militants de l'IDPS et populations sont descendus dans la rue sur initiative du député national Eric Ngalula Yunouma. L'objet de la marche, c'était le soutien à son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, et soutenir aussi nos phares d'essai qui sont au front, en train de lutter contre cette énième agression du Rwanda et qui opèrent sous couvert du M23 pour s'accaparer des forces et de nos richesses de l'Est. Parti de la cité de Tshimbi, cette marche aillit pour point de chute la maison du territoire où un mémo a été lu et remis à l'administrateur. soutenons avec détermination le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, encourageons aujourd'hui tous les jeunes combattantes et combattants habitant les cinq territoires de la Fédération rurale du Kassan orientale de se faire enrôler massivement dans les forces armées en ville de mettre hors l'état de nuire. C'est terroriste du M23 ainsi que leur manipulateur rwandais Paul Gagame. L'administrateur du territoire de Loupatapata a salué cette détermination de sa population pour barrer la route aux ennemis de la RBC. L'Union fait la force du député national Constantin Benguelé a répondu à l'appel du chef de l'État pour une mobilisation générale contre l'agression rwandaise. Une marche de soutien aux EF Fardessé a été organisée dans la cité de Mueka. Cédric Kenina nous en dit plus. Calico en main effigie du chef de l'État dans la foule l'Union fait la force s'émet débout pour répondre à l'appel à la mobilisation générale lancée par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo Félix Antoine tu sais qu'est dit Tulombo. Ils étaient donc des milliers à arpenter les rues de Mueka dans le Kassai pour dire non à l'agression et soutenir les Fardessé. L'UFF et son président national l'honorable Constantin Benguelé-Kouete s'émobilise et appelle à la vigilance aucune portion du territoire national sera cédée entre les mains de l'agresseur rwandais. Nous Congolais devons tous être derrière le chef de l'État. Quelles que soient nos divergences politiques pour combattre l'EM23 soutenue par le Rwanda nous ne pouvons pas un seul instant dormir sur nos lorayers alors que nos frères et soeurs sont en train de mourir chaque jour à l'Est. Non, trop c'est trop c'est une réponse instantanée de la population de Mueka de nos camarades militants de notre parti politique Union Fait la Force dont je suis l'initiateur. La même marche a eu lieu dans des villages comme à Pombo à Idengel à Mbongbouchep à Lubangpatch les gens se sont levés instantanément pour répondre à cet appel du chef de l'État. Je vous avoue que les gens sont prêts à s'enrôler à se déplacer du Kassai pour aller combattre l'ennemi du Congo. Moi je dirais plutôt à ceux qui ont le plan de balkanisation du Congo. En dehors de Mueka d'autres grandes agglomérations du pays notamment Kinshasa la capitale ont vu les militants de l'UFF battre les pavés pour dire non à l'occupant rwandais en voie d'être défaits sur tous les fronts. La situation de l'Est parlons-en encore dans ce journal. Cette situation préoccupe également les femmes des Litoris. Elles ont organisé ces mercredis un culte d'action de grâce aux questions de soutenir le fardessé engagé au front à travers la prière à l'église CBCA Bounia. Vêtis en blouse et foulard blanc ces femmes de Litoris implorent la miséricorde de l'Eternel Dieu des armées pour les retours définitifs de la paix à l'Est de l'RDC. Une manière pour elle de soutenir tous les militaires engagés au front non seulement à Nitori mais aussi dans le Nord qui vous a vaincre les terroristes M23 appuyés par les Rwandais a dit Mme Marie-Louise Ouroña Fouanouti chef de division du genre famille et enfants à Nitori l'une des organisatrices de cette activité. Cette journée c'est une journée organisée pour la méditation pour l'exhortation du pardon des miséricordes du Seigneur pour soutenir notre pays pour la paix. Occasion pour Mme Jacqueline Boudza du collectif des femmes de cette province d'appeler les groupes armés à déposer les armes. Nous d'abord femmes nous avons l'obligation de nous impliquer activement pour que ces groupes armés quittent la brousse. Même message lancé par la présidente des femmes de l'église protestante. Nous appelons notre communauté tous les créatures de l'église les pasteurs les responsables et toute la communauté de s'intégrer dans la recherche de la paix. Il faut dire que sécurité d'action des grâces est une réponse à la paix sur la mobilisation générale lancée par les chefs de l'État et le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tséguil-Chulombo. Au chapitre de petites et moyennes entreprises, le rendez-vous hebdomadaire à l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais à Nadek a été respecté et les entrepreneurs ont organisé des informations sur l'entrepreneuriat. Mireille Ndeke nous en dit plus. Les entrepreneurs désormais à l'école chaque mercredi. Cette initiative de l'AnaDec à travers ses journées dites matinées d'informations a pour mission de sensibiliser les entrepreneurs et porteurs de projets sur des notions entrepreneuriales afin de les aider à bien conduire leur business et créer des entreprises pour devenir millionnaire de demain veut du chef de l'État. Pour le moment nous lançons l'invitation à tout le monde et puis nous allons vers les associations que ce soit de femmes ou de jeunes pour qu'on puisse les amener à booster un peu leurs activités. Donc nous n'avons pas une entreprise à un niveau croissante nous n'allons pas nous arrêter. A travers cette démarche la Nadek sous la direction du DG Ezekiel Bidoya prend l'engagement de participer au développement de l'économie nationale. Dans ces lots l'on compte aussi les élèves afin de les aider à l'entrepreneuriat de leur cursus scolaire pour devenir chef d'entreprise une fois arrivés à la fin de leurs études. Nous allons aussi continuer plus pour aller vers les écoles vers les universités parce que pour le moment notre éducation ne nous a pas donné cette possibilité de créer des entreprises. Alors nous voulons descendre jusqu'au niveau des écoles pour amener les élèves à penser déjà à créer des entreprises. Il y a lieu de souligner que cette démarche s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement Pronadek visant entre autres le renforcement de capacités de paix et congolaises pour le rendre autonome. Mettre fin au VIH pédiatrique sujet au cœur des échanges entre l'ambassadeur de Suède en RDC et le chef d'agence de Nations Unies objectif l'amélioration de la prise en charge des enfants dès la naissance à l'âge adulte. Christine Lenzo Simon Cacolongo. C'était au cours de cette rencontre organisée par l'ambassadeur Henri Grasbran que quelques chefs d'agence du système des Nations Unies se sont échangés sur l'alliance mondiale pour mettre fin au VIH pédiatrique dans le monde d'ici 2030. Selon les représentants de l'ONU-Sida, de l'UNFPA, de l'UNICEF et de l'OMS, la problématique du VIH s'illustre par la faible couverture en antirétroviral ARV chez les enfants et les adolescents ainsi que par la prévention des transmissions mère-enfant du VIH comparée aux adultes au niveau global et en Afrique de l'Ouest et centrale particulièrement dans les pays à fort fardeau comme le Nigeria, la RDC, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Comme les mentionnent les représentants résidents de l'UNICEF, grand Philippe Letty. Le but de cette alliance est de se focaliser sur comment améliorer la prise en charge des enfants, ça veut dire qu'à partir des bébés jusqu'à des adolescents qui vivent avec le VIH. Ici en RDC, on a vu de fortes améliorations. Cette mobilisation c'est pour voir davantage comment trouver les ressources financières et techniques pour faire en sorte que les enfants de la RDC vivant avec le VIH aient accès au dépistage et aux ARV. L'ambassadeur Henri Grasse-Bran qui a organisé ces échanges exprime son vœu de voir la fin d'ici 2030 de cette problématique du VIH chez les enfants y compris la PTME. Nous avons voulu donner cette occasion aux quatre organisations du système des Nations Unies à savoir l'ONU-SIDA, l'UNICEF, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé et aussi l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population justement pour leur donner alors l'opportunité de présenter cette nouvelle initiative qui est cette alliance globale sur la lutte continue contre le VIH, le SIDA et 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 le SIDA Il s'est ouvert ce mercredi à Kinshasa l'atelier de formation des techniciens de laboratoires de la région Afrique sur le système de gestion de la qualité des laboratoires visant l'approche One Health pendant la pandémie de la COVID-19. Suivez. Cet atelier vise à fournir une approche systématique orientée pour rencontrer les objectifs de la qualité des laboratoires dans les États membres de l'Union africaine et former des professionnels compétents dans les différents secteurs du réseau pour la détection et la réponse immédiate en ce qui concerne les menaces sur la santé telles que la COVID-19. Le coup d'envoi a été donné par le représentant discrèteur général à la santé publique hygiène et prévention. Docteur Cléophas Malaba Mouniongi a profité de l'occasion pour faire un plaidoyer auprès de l'Union africaine à travers Africa CDC, sa branche spécialisée de contrôle et de prévention des maladies. C'est une occasion pour nous de faire un plaidoyer auprès de l'Union africaine à travers l'Africa CDC. Sa branche spécialisée de contrôle et de prévention des maladies a continué sa mission d'accompagner les États membres pour que ces connaissances ne restent pas dans notre droit mais que la mise à l'heure soit effective dans tous les pays de l'Afrique centrale. Je déclare ouverte les présentes de l'Afrique centrale. Merci. Ce atelier a réuni de participants venant des pays de l'Afrique centrale notamment la République du Gabon, la République démocratique du Saôl-Tomé-Principé, la RCA, le Cameroun, le Tchad, la RDC, la République du Congo, la République du Burundi et la Guinée-Équateur. Toujours dans le chapitre de la santé, les départements de chirurgie de clinique et universitaires de Kinshasa a reçu ce mardi hier des médecins chirurgiens et cardiologues venus de la France pour des opérations chirurgicales des colonnes vertébrales et autres. Emmanuel la commissaire Keren Kankolongo Grasse-Morceau nous en dit plus. Une délégation de médecins français est venue former les docteurs et étudiants en médecine des cliniques universitaires de Kinshasa dans les cadres de partenariats avec l'Université des Bordeaux en France pour la promotion de la chirurgie et l'industrie. L'objectif de cette formation est de créer un cadre de change et d'expérience sur le plan pratique de la chirurgie. Les apprenants doivent avoir les apports de plusieurs écoles. Nous les formons mais quand on nous apporte encore plus d'expérience ça nous permet de remonter leur niveau de formation pour que demain quand ils sont diplômés qu'ils soient suffisamment utiles. Ces experts en santé ont apprécié les relations qui existent entre l'Uniquine et l'Université de Bordeaux. Vu qu'on est fabricant en France on répond à des normes très strictes au niveau médical et inévitablement la qualité est de rigueur. L'idée est venue de créer un partenariat d'échange à la fois pour nous avec la possibilité de formation de déplacement d'accueillir d'accueillir de venir découvrir le pays se former sur des pathologies spécifiques qui n'existent qu'ici et puis de mettre à disposition de la formation et des implants de manière à développer et améliorer la qualité des soins au Congo. Après les opérations chirurgicales les experts ont animé un séminaire pour remonter le niveau des apprenants en Congolais. Parlons politique à présent. Les habitants de la commune de Mangobo dans la ville de Kisangani ont poussé un oufte et soulagement grâce à la construction de forage d'eau par la fondation Jean-Gentil Bolamba cadre de l'UDPSC pour résoudre le problème d'eau potable qui constitue un casse-tête dans ce coin du pays. Soussé de l'amélioration des conditions de vie de Boyomé Jean-Tiboulamba s'engage dans les oeuvres sociales à impact visible pour changer le vieux quotidien de ses frais et soeurs de la province de Tchopo. Les habitants de la commune de Mangobo de la ville de Kisangani peuvent pousser un oufte de soulagement grâce à la construction d'un forage d'eau dans les quartiers Imboulou Bloch Bobokoli pour résoudre les problèmes des difficultés d'eau un véritable casse-tête pour ces derniers dans le cadre de la fondation qui porte son nom. Ces cadres de l'UDPSC Jean-Tiboulamba porté de la vision de Félix Antoine Tiseké de Tchilombo dans cette province tient à tout prix à matérialiser cette vision dans la vie de Kisangani. Comme vous pouvez le constater la fondation Jean-Tiboulamba a voulu commencer dans ce secteur d'approvisionnement en eau potable dans l'utile souci d'améliorer la santé de nos populations avant de bien lancer dans beaucoup d'autres activités vitales à caractère spécial. Un geste qui n'a pas les scènes différents le bourgmesse de cette commune lors de la cérémonie de la pose de la première pierre. Pour la population de cette ville Jean-Tiboulamba est un espoir de la population boyomaise qui mérite l'appui de tout le monde. Les personnes vivant avec handicap tiennent à la création d'un secrétariat général. Un mémo a été lu auprès du conseil spécial du chef de l'état au collège des affaires sociales. Elles sont venues de 24 communes de la ville province Kinshasa les personnes vivant avec handicap. Toutes catégories confondues réclament la mise en place d'un secrétariat général aux personnes vivant avec handicap. Question discutée et validée au conseil de ministre du 12 août de l'année en cours qui rencontre malheureusement des blocages pour son exécution. En 2019 le chef de l'état a créé un département ministériel dédié aux personnes vivant avec handicap. Avec cette innovation gouvernementale son excellence madame la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap a contacté le vice-premier ministre ministre de la fonction publique et monsieur le ministre des affaires sociales pour la création du secrétariat général aux personnes avec handicap. curieusement le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique avec le ministre des affaires sociales décidait de mettre en place une commission mixte pour produire le même cadre organique. Cette façon de faire renforce notre marginalisation dans la société tout en affirmant notre soutien et reconnaissance au président de la république demandant chef de l'état garant du bon fonctionnement des institutions d'instruire aux différents membres du gouvernement d'arrêter de s'écarter de sa vision sur l'inclusion sociale et reconnaître les cadres et structures organiques du secrétariat général des personnes avec handicap. Sous les vigilants de madame Irène Sambodiata ministre des affaires sociales chargée des personnes vivant avec handicap la commission chargée des actifs avait produit un cadre organique déjà transmis au vice-premier ministre ministre de la fonction publique pour signature. Soucieux du bien-être de sa population la gouverneure intérimaire du Loalaba a procédé à la pose de la première pierre pour le travail de construction de certains ponts dans sa juridiction. Des ouvrages en chantier les ponts Ludi et Lufuba la réhabilitation de routes Musso Katanda la salle de congrès et l'institut technique du Saint-Conteneur autant d'actions à mettre à l'actif de la gouverneure intérimaire du Loalaba Fifi Masuka Saïni qui a fait de cette province un pôle de développement grâce aux ressources minières et une gestion orthodoxe. Aussitôt arrivé à la tête de l'exécutif provinciale Marie-Thérèse Masuka a commencé par construire les infrastructures de base elle a attaqué elle a ouvert le Loalaba relier les coins qui étaient enclavés au chef lieu de la province Coloisie elle a ouvert les routes vers les cinq territoires avec un impact positif sur la vie de la population les produits agricoles arrivent facilement dans les grands centres du Loalaba dans les grands centres de l'espace Katanga les infrastructures sanitaires en très peu de temps la province est dotée de deux immeubles importants chacun à trois niveaux avec des équipements dernier cri donc l'objectif de construction de la clinique universitaire moderne du Loalaba c'est de mettre fin à la honteuse évacuation sanitaire récurrente au-delà des ouvrages d'autres actions à caractère social ont été posées et d'autres en soutien au secteur éducatif pour réveiller les génies Loalaba Suivez à présent ce qu'a été cette journée de chance sur les modalités de construction du pont Lounieka 2 dans la province du Kassa et précisément dans la ville de Tchikap entre la délégation du comité Niambi et l'office de route C'est une journée pas de tout repos qu'a eu le directeur général adjoint de l'office des routes le professeur Célestin Ecoto Noleke qui après avoir effectué tout le matin une visite d'inspection de la concession qui abrite l'entreprise sous sa tutelle Juste après il a reçu en audience une délégation du comité Niambi conduite par Maître Crispam Moukiendibou Kassa respectivement conseiller du chef de l'état en matière des mines et énergie ainsi que Richard Tchenda Wanière secrétaire général du comité Au menu de leurs échanges les préparatifs de la construction du pont Lounieka situé dans le secteur de Lounieka vide de Tchikapa dans la province du Kassaï il était question de voir dans quelles mesures l'office de route peut contribuer au développement de cette province dans les secteurs des infrastructures En tant que représentant de la communauté Niambi ici à Kinshasa nous avons voulu voir de nos propres yeux visiter ce pont et d'entretien remercier les autorités de la République et nous avons promis au DG ici présent que toute la communauté de Tchikapa sera derrière l'office de route pour l'aider effectivement à ce que son programme ne soit pas perturbé S'en est suivie la visite guidée d'un premier lot des ponts métalliques qui prouvent à suffisance de la détermination des autorités de doter la population d'une infrastructure durable Au-delà de la réhabilitation du complexe Athènes-Royal à Kananga la Banque mondiale vient d'ajouter un autre projet du développement Transforme ce pour les micro-petites et moyennes entreprises au profit de jeunes et de femmes au Kassai Central Transforme c'est le nom des nouveaux projets de la Banque mondiale dont la mise en oeuvre est annoncée pour le début du mois de décembre 2022 prochain dans notre province ce projet d'appui au micro-petites et moyennes entreprises du Kassai Central vise principalement la création d'emplois et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille cette annonce a été faite à l'autorité provinciale ce mardi 15 novembre 2022 dans la matinée par la dite délégation de cette institution de Bretton Woods en séjour de travail au Kassai Central à Kananga selon Alexis Mangala coordonnateur national de ce projet l'entretien avec le gouverneur John Kabayashi Chikaï a consisté aussi en la sollicitation de son implication dans la matérialisation de ce projet dont les retombées seront positives pour l'épanouissement des femmes et jeunes filles de sa province c'est un projet d'autonomisation des femmes de mise à niveau de PME pour la création de l'emploi ce projet va s'installer ici à Kananga il était bon on en parle avec la plus haute autorité de la province pour qu'il aille l'information d'abord et pour que la province puisse s'approprier cette nouvelle initiative du gouvernement en faveur des entrepreneurs de la ville de Kananga c'est un projet important selon l'excellence monsieur le gouverneur nous a promis tout son soutien et son appui dans la mise en oeuvre de ce projet au niveau de la province Transform comme son nom l'est dit vient s'ajouter à tant d'autres projets que la banque mondiale exécute au niveau de la province du Kassai Central parmi lesquels le projet figure la construction et l'équipement des écoles en bancs et pupitres et autres fournitures scolaires la lutte anti-érosive et la réhabilitation des fonds en comble du complexe athénée royal des Kananga Le minerai de la RDC doit être catalogué propre et sobre en carbone une recommandation de la délégation de la RDC à la COP 27 Nenema Inzana René Nguangou nous en dit plus tout ce qui a fait ce qui a fait déborder la base et le manque des réponses aux questions des participants de la République démocratique du Congo sur le niveau de transparence des indices extractives au Rwanda et au Nuganda lors de la réunion des transparencies internationales et internationale Saïdivente ouvert officiellement par les représentants de la ministre des Mines de la République démocratique du Congo ici à la COP 27 le gouvernement comme on le veut que ces minéraux qui sont produits en RDC soient transformés localement qui y a des usines de transformation au niveau local et que nos minéraux soient catégés au sein sauf la bonne confiance et les métiers du meilleur modèle et en matière de gestion minière pourquoi la RDC doit faire celle objet de la transparence des gestions minières le remont à ces grandes multinationales achèter des minéraux appliquer des caméras faire des satellites faire des téléphones sans contrôler l'origine de ces minéraux et continuer à nous imposer une transphabilité au rabais on laisse les pays qui tuent vendre les minéraux et on dit la lutte contre le changement climatique consacre la justice climatique mais il n'y a pas de justice pour les minéraux stratégiques qui conduisent à l'atténuation climatique il convient de souligner qu'il manque de réponse aux questions des participants à ces places aux blois à des couleurs qui ont appris la sécurité des Nations Unies suite à l'appel à la mobilisation générale autour de FARDEC lancé par le chef de l'état le premier ministre Michel Samaloukoune de Kengé a dépêché ce mercredi une délégation des membres de son cabinet pour participer aux marches de soutien aux vaillants soldats congolais qui font face à l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 l'appel à la mobilisation générale autour de FARDEC lancé par le chef de l'état Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo a trouvé un écho favorable dans la province du Okatanga une marche de soutien est prévue ce jeudi du 7 novembre 2022 le premier ministre Jean-Michel Samaloukoune qui tient à cette mobilisation tout azimut a dépêché dans cette province une délégation membres conduite par le conseil spécial Romulus Kisamba qui fait le poids de cette mission sur instruction de son excellence le premier ministre son excellence Jean-Michel Samaloukoune de Tchengue à la suite de l'appel que le chef de l'état son excellence Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo a lancé à la pour la mobilisation générale au soutien au FARDEC et ici à l'espace du gouvernement de soutien au FARDEC qui sont organisés dans toutes les quatre provinces il était question que le chef du gouvernement se rassure que tout se passe bien c'est pour ça qu'il nous a dépêchés ici pour qu'au côté des gouvernements de province que nous marcher ensemble avec nos quatre Tchengue exprimer ce soutien qui est tant attendu à l'endroit de nos forces armées de la république qui sont sur le front et à son commandant suprême le président de la république le pays est agressé par le Rwanda et il est important que toutes les couches de la population se mobilisent c'est ici l'occasion de lancer un appel à la population de Lubumbashi à la population de Colouizi à la population de Calémi à la population des Kamina de se mobiliser autour des appels de gouverneurs de province question que nous puissions exprimer ce soutien au cours des marches qui sont programmées notamment ici au Katanga à Lubumbashi demain jeudi à 9h après l'aéroport de la Loubout à Lubumbashi la délégation de Jean-Michel Samaloukonde Kiengé s'est rendue au gouverneur du Okatanga pour une séance débriefing avec le vice-gouverneur on compte parmi les membres de la délégation de la primature des conseils spéciaux Isaac Bakajic fin de ce journal merci à vous chers téléspectateurs de l'avoir suivi merci également à Keren Kankolongo de l'avoir réalisé 20h retrouvée Françoise Buelabouaki pour la suite et l'actualité excellente suite de programme à toutes et à tous au revoir